Donc, il y en a peut-être qui ne connaissent pas. Peut-être que tout le monde ne connaît pas, mais beaucoup sont très, très intéressés. Donc, voilà, on y arrive, messieurs, mesdames, qui avaient perdu la science. Alors, attendez, parce que je vais faire un petit rappel pour ceux qui ne... Ce n'est pas les révélations, mais je vais être obligée de faire un petit rappel pour ceux qui ne connaissent pas. Donc, le pasteur Doucet, c'était un pasteur protestant qui était d'origine belge, naturalisé français en 1982 et qui avait fondé un mouvement qui s'appelait le Centre du Christ Libérateur. Attendez, alors voilà, mes lunettes. Sans mes lunettes, je ne vois rien de près. C'était le Centre du Christ Libérateur, donc fondé en 1976. Et donc, c'était une association qui venait en aide aux minorités sexuelles. Donc, ça pouvait être des homosexuels, des lesbiennes, des bisexuels, des travestis, des transsexuels, des sadomasochistes et des pédophiles. Parce que le pasteur Doucet était pro-pédophile. Il collaborait avec des organisations pédophiles. Donc, lui, il était gay, il vivait avec un homme. Donc, bon, c'est vrai que pour un pasteur, c'est particulier, mais il a été chassé de sa communauté. Donc, c'était l'équivalent d'un prêtre défroqué. Il continuait à exercer, mais il était remis en cause. Donc, alors, attendez. Voilà. Donc, alors, selon le livre de Bernard Violet, qui a écrit « Mort d'un pasteur », Joseph Doucet est fréquenté des patrons de revues pédophiles. Il était financé par la pornographie dans les années 70. Il était surveillé par la sous-direction des RG de la préfecture de police de Paris à cause de ses fréquentations. On va dire, le pédophile a été soupçonné d'être à la tête de réseaux pédophiles. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il aurait été assassiné en 1990. Donc, selon la version officielle, il aurait très probablement été assassiné assassiné par un RG. Mais on n'en a jamais eu la preuve. Et le RG en question a été relaxé. Donc, en fait, l'assassin court toujours. Si ce n'était pas ce RG, l'assassin court toujours. Donc, en fait, il a été enlevé le 19 juillet 1990. Et il a été retrouvé mort dans la forêt de Rambouillet le 24 octobre de la même année. Et dans une interview de l'Humanité, qui date du 18 mai 1994, l'auteur de la mort d'un pasteur, donc Bernard Viollet, il évoque les pressions qui se sont aguercées pour le dissuader de mettre le nez dans une affaire où il est beaucoup question de réseaux de pédophilie et d'hommes de pouvoir. Et Bernard Viollet était aussi un journaliste indépendant. Et il a rouvert le dossier de l'assassinat de Joseph Doucet. Ce pasteur se trouvait mort en 1990. Et donc, on dit que cet homme fréquentait également les plus hauts personnages de l'État. Il se trouvait en fait au milieu d'une gigantesque affaire de trafic de photos pédophiles et de chantage. Bernard Viollet a rencontré de grosses difficultés au cours de son enquête, avocats et magistrats se retranchant derrière le sacro-saint secret de l'instruction des menaces de pédophiles, c'est lui qui le dit, des menaces de pédophiles du style « vous mettez les pieds là où il ne faut pas », des menaces de poursuites judiciaires si certains patronymes étaient cités, des menaces de faire pression par des policiers amis, des menaces pour son intégrité physique, des écoutes téléphoniques. Moi, j'ai droit à la même chose, donc je comprends. Il dérangeait du côté du château, c'est-à-dire de l'Élysée. Et c'est le capitaine Baril, ex-membre de la fameuse cellule élyséenne, qui lui a affirmé. Donc, il y avait un certain Kenyer, aux côtés du Pester Doucet, qui, enfin, il collaborait avec un certain Kenyer qui faisait de la publicité gratuite pour les ouvrages publiés par ses maisons d'édition. Donc, Gay France, interdite à la vente depuis février 1994 pour prosélytisme en faveur de la pédophilie. Et donc, Kenyer, qui est décrit comme un néo-nazi, était au centre d'un vaste trafic de photos pédophiles. Et l'inspecteur du four, donc, en fait, c'est le RG qui a été soupçonné de l'avoir assassiné, mais qui a été relaxé. Et l'inspecteur du four apprend par Kenyer qui connaît indirectement une personnalité. Alors là, vous allez repenser à ce que je vous ai dit tout à l'heure. J'ai évoqué Roger Olympe qui avait dit dans une vidéo que vous avez peut-être entendue, si je mens, venez me chercher. Donc, vous allez reconnaître le personnage. Il connaît indirectement donc une personnalité proche du pouvoir socialiste qui serait impliquée dans une énorme affaire de pédophilie. Donc, je pense que vous devinerez tous son nom. Oui, oui. Par un J, non ? Voilà. Oui. Bien sûr, bien sûr. Donc, il y a même eu plus que de la pédophilie. Il y a eu un meurtre. Donc, on est d'accord. Donc, tout ça. Donc, les réseaux de docteurs d'Ousset, les hommes politiques. Alors, il y a aussi, alors malheureusement, je n'arrive plus à retrouver son nom et ça, c'est quelque chose qui a disparu de mon iPhone. Je l'avais enregistré. Je n'arrive plus à le retrouver. Il y avait un membre donc de, alors ce n'était pas un des protégés, mais un membre du centre du Christ libérateur qui était très actif dans les années 80, donc, qui donc était forcément pro-pédophile puisque le pasteur d'Ousset était un pro-pédophile. Il fréquentait des pédophiles. Il était très certain dans la tête de réseaux pédophiles. Il était financé par la pédophilie et par la pornographie. Donc, voilà. Donc, on est en plein dans la pédophilie. On est en plein, voilà. On est en plein dedans. Eh bien, ce membre donc de son association, on le retrouve aujourd'hui, inspecteur de l'éducation nationale. Ouais, ouais. Donc, ça, je pense que certains retrouveront son nom. Moi, je n'arrive pas à retrouver. J'avais fait, mais ça a bizarrement disparu de mon iPhone. J'avais sa photo, j'avais son nom, j'arrive plus à le retrouver. Voilà. Donc, comme quoi, tout est lié, justice, éducation nationale, pasteur, et donc, protestantisme, pédophilie. Et alors, il faut savoir quand même, il faut se rappeler que Brigitte Macron a commencé sa carrière d'enseignante dans le privé dans un collège protestant. C'est sans diplôme. Voilà. Et alors, le pasteur Doucet, il avait deux dadas dans la vie. Donc, ses deux grandes passions, c'était la transsexualité et la pédophilie. Il considérait la pédophilie comme une sexualité normale. Et donc, il a écrit plusieurs traités de pédophilie. Il a écrit des traités sur la transsexualité, la question transsexuelle. Ça, vous pouvez retrouver ça, vous tapez ça sur Google, vous allez tomber sur les liens. Donc, je vous invite à vraiment vous renseigner. Je ne peux pas tout vous lire, ça serait trop long. Mais renseignez-vous ou lisez le livre de Bernard Violet. Donc, vous en saurez plus. Et il se trouve que le centre du Christ libérateur était aussi là pour venir en aide aux travestis qui voulaient changer de sexe. Donc, à l'époque, c'était beaucoup plus difficile que maintenant. Ça pouvait prendre des années, sauf si on allait à l'étranger. C'est ce que faisait beaucoup, c'est ce qu'avait fait, par exemple, Amanda Lyre avait été opérée au Maroc. D'autres, Coxinelle, la première transsexuelle française. Donc, voilà. Et alors, si on voulait se faire opérer très facilement dans les mois qui suivaient, eh bien, dans les années 80, il fallait aller voir le pasteur Doucet. Il s'est chargé de faire opérer des centaines d'hommes qui voulaient devenir des femmes, des centaines, on peut dire, de travestis ou d'hommes qui n'étaient peut-être pas travestis mais qui voulaient en tous les cas changer de sexe et ils travaillaient en collaboration avec des psychiatres, avec des chirurgiens et donc, je vous dis, ils faisaient opérer des transsexuels. Et là, on va peut-être montrer les photos pour la fin. on va montrer la première photo et après, on montrera. Voilà, donc ça, c'est une photo qui est tirée, donc je sais que beaucoup l'ont trouvée et l'ont diffusée sur Twitter ou ailleurs. En fait, ils ne savaient rien de ça, du rapport de cette affaire avec une pasteur Doucet mais moi, j'avais écrit une phrase énigmatique sur mon compte Facebook qui n'a toujours pas été comprise. D'ailleurs, ils se sont mis en tête d'aller fouiller les dossiers du pasteur Doucet pour essayer de découvrir eux-mêmes quelles pourraient être mes révélations. En fait, ils n'ont rien trouvé du tout mais ils ont trouvé cette photo. Excusez-moi. Alors moi, sur ma page Facebook, je disais, je lançais en fait un appel à l'Élysée à Brigitte Macron et je disais que s'ils votaient la vaccination obligatoire pour les enfants, je disais que moi, j'avais encore du biscuit de mon côté à sortir et que je laissais un indice et l'indice, c'était un macaron trempé dans du lait pasteurisé devient-il une tuile aux amandes doux pour ne pas comprendre d'où c'est parce qu'il fallait vraiment être débile. Donc, ils ont tous compris qu'il y avait un lien avec le pasteur Doucet et ils sont allés fouiller les archives et ils ont découvert cette photo que moi, je connaissais aussi qu'on trouve dans l'émission de Faites Entrer l'accusé de Christophe Ondelat dans les années 2000, je ne sais plus si c'est 2007, je ne sais plus la date exacte, des années 2000. Moi, je n'avais pas vu cette émission et donc, on a vu cette photo. Donc là, on est dans cette fameuse association du centre du Christ libérateur. Donc, on peut voir les petits protégés du pasteur Doucet, donc des homosexuels, des travestis, des gens mal dans le pot qui veulent changer de sexe, etc. Voilà, donc on a un homme au premier plan avec un blazer bleu marine, un foulard autour du cou, une cigarette, un homme dont je ne vais pas citer le nom. Voilà, on va faire un gros plan sur cet homme qui était l'un des petits protégés du pasteur Doucet dans les années 80, puisque la photo date des années 80. Lui, le pasteur Doucet est donc mort en 1990, mais l'association a perduré jusqu'en… Attendez, j'ai noté, elle n'existe plus, mais elle a perduré quand même assez longtemps après. Est-ce que j'ai la date ? Donc, vous pouvez bien regarder la photo en gros plan pendant ce temps. Elle a été dissoute quand ? Je ne sais plus. Je ne sais plus. ce n'est pas grave, c'est un détail. En tous les cas, aujourd'hui, ça n'existe pas. en 2011. Alors, le Christ libérateur a été dissout en 2011. Voilà. Donc, c'était la planque rêvée pour les pédophiles et aussi les pédophiles transsexuels, enfin, tous les pédophiles. Donc, voilà. Donc, moi, je connais le nom de cet homme qui est au premier plan. Je le connais puisque j'ai les preuves de qui est sur cette photo que certains Français avaient découvert. Ceux qui avaient vu l'émission à l'époque avaient vu cet homme sans savoir qui il était. donc, on ne va pas citer de nom. Seulement, je lance un appel à la presse, aux médias. Donc, Libération, Le Monde, Figaro, Valeurs Actuelles, qu'est-ce qu'il y a ? Citez-moi. tout. TF1, France 2, France 3, N6, Arnée. Bon, toutes les télé. Donc, moi, je lance un appel et je leur dis, voilà, ne faites pas ceux qui ne m'ont pas entendu. Et je vous dis, la presse, les médias, la justice, donnez-nous le nom de cet homme qui est au premier plan. parce que moi, je le connais et j'ai les preuves. Et c'est les fameuses preuves dont j'ai parlé qui sont dans une enveloppe scellées dans le coffre chez un avocat. Moi, j'ai les documents. Donc, au départ, on m'avait monté la photo et les preuves sont venues. Donc, moi, j'ai des documents officiels provence qui est sur cette photo. Mais je vais me faire un plaisir, alors là, mais vraiment un plaisir de piéger la presse et les médias. On va bien voir s'ils vont en parler dans les semaines qui suivent, s'ils vont nous révéler le nom de cet homme. ou s'ils vont ignorer la question, faire comme s'ils n'avaient rien entendu ou alors s'ils vont nous dire « Ah, mais c'est Tartampion, je ne sais pas, c'est s'appelait Jacques Dupont ou Jean Durand ou je ne sais qui. » Donc là, moi, je leur laisse quelques semaines. Je leur laisse quelques semaines pour mentir et hontément au public, donc pour dire que Natacha Ré, la lanceuse de fake news, a encore lancé des fake news. Elle insinue que ce serait un tel sur cette photo alors qu'il s'agit de machins et que ce n'est pas vrai du tout. Donc moi, je les laisse, soit ils nous donnent, on va voir s'il y en a un qui nous donne la véritable identité de cet homme sur cette photo, s'il y en a un qui est capable de nous la donner, mais je vais écouter leurs réponses avec attention. Enfin, si jamais ils prennent en compte ma question, je vais écouter ce qu'ils ont à répondre. donc je leur laisse, je leur laisse un délai de quelques semaines et si je vois qu'on nous raconte encore des conneries, qu'on nous dit que c'est machin, eh bien là, les documents, ils vont arriver et là, vous savez ce que j'aurais réussi à faire ? A discréditer à tout jamais la presse et les médias. Donc j'attends qu'ils nous balancent les faux noms, j'attends qu'ils nous balancent des hommes et qu'ils nous disent qu'il n'est pas identifiable, qu'on ne sait plus, que machin. Bon, je ne pense pas qu'ils vont prendre le risque de balancer le vrai nom parce que là, s'ils balancent le vrai nom de celui qui est sur cette photo, alors ma thèse, elle s'avère exacte du début à la fin, là, il n'y a même plus besoin d'autres preuves. Alors on attend qui est sur cette photo et sachez que moi, j'ai les preuves, j'ai les documents officiels, je sais qui est sur cette photo, j'ai le nom, il est chez un avocat dont le nom est connu. Voilà, donc on va voir s'ils finissent de se discréditer totalement ou s'ils vont réagir et qu'ils vont… Voilà, mais à mon avis, ils vont donner des faux noms ou ils ne vont pas en parler. À mon avis, ils vont balayer ça, ils vont dire, ah oui, elle a recommencé, c'est fake news, mais ça, ils vont balayer, ils ne vont même pas l'évoquer. Mais peut-être que Valeur Actuelle va dire, ouais, en plus, elle insinue que c'est machin alors qu'ils vont nous sortir un faux certificat. Alors là, allez-y, parce que moi, j'ai les preuves officielles et je ne peux même pas vous dire qu'il me les a données puisque voilà, vous le saurez appris, vous saurez tout appris. Voilà, donc là, on leur retend un piège en espérant qu'ils vont bien tomber dedans. On leur prend la perche pour qu'ils puissent se ressaisir. Voilà, mais je pense que tout le monde aura compris de qui il s'agit. Alors, moi, je ne peux pas me permettre de le dire. Moi, j'ai déjà deux plaintes, j'ai déjà deux gardes à vue, j'ai déjà le procureur de Lisieux, le procureur, je ne sais plus, j'ai deux procureurs au cul et tout, donc c'est bon là. Mais malgré tout, je risque quand même d'être convoquée pour parler de cette émission. C'est la justice en France. Mais moi, alors j'interroge la justice, eh oh, la justice, c'est qui sur cette photo-là, sur le document de fait entrer l'accusé ? Bon, la photo, elle date des années 80, l'émission date des années 2000, mais la photo date des années 80. Alors, c'est qui le nom de cet homme qui a quand même un visage bien, particulier, assez reconnaissable, c'est qui ? Alors, ils vont dire, mais ça ne ressemble pas du tout, mais n'importe quoi, mais ça n'a aucun import, mais qu'est-ce qu'elle va encore imaginer ? Voilà. Alors, moi j'attends, mais moi je rigole, je rigole, parce que le jour où je vais sortir les preuves, les documents officiels mentionnant le nom de cet homme qui est là, on va vraiment s'amuser. Voilà, et là, c'est ma surprise. En plus, la vaccination des enfants n'est pas encore assez obligatoire, donc j'ai encore du temps. Mais enfin là, j'ai quand même sorti un gros morceau, puisque voilà, je dis que j'ai la preuve, moi, de qu'il y ait sur cette photo. Alors, allez-y, allez-y, dites-nous. C'est intéressant, parce qu'il y a deux éléments qui percutent effectivement, qui nous ont été signalés par le chat. Le premier, c'est que la posture évoque énormément celle d'une certaine Brigitte. On va rien dire, on va rien dire, on va rien dire, on va rien dire. Non, on ne dit rien du tout. Moi, je fais juste mon travail de relayer ce qui se passe dans le chat, parce que c'est ce qui a été dit, c'est que la posture, en fait, il y a une vidéo où on voit Brigitte trop mieux à l'époque, qui enseigne et qui ensuite va s'asseoir comme ça, je pense que tout le monde l'a vu, et également le détail du foulard. C'est rare pour une femme de s'asseoir naturellement les jambes écartées. En plus, c'est une femme de se rendre sociale là. Voilà, ce n'est pas naturel pour nous les femmes de s'asseoir les jambes. C'est très naturel pour nous les hommes, mais pas pour nous. Je peux vous assurer que ce n'est pas une posture naturelle. C'est vrai qu'on voit une femme là sur la droite qui a les jambes croisées. Et c'est qui le monsieur Moustachu derrière ? Il me fait penser à un des trois inconnus, je ne dirais pas lequel.